... ... ...intervenir sur le sujet. ...extrêmement paradoxal. C'est que, comme le dit François, les idées alter-mondialistes ont énormément progressé. Et on a effectivement converti un paquet de gens, et on a un soutien de la population sur la base des idées. Parce que quand on voit le nombre de personnes qu'il y avait dans le rassemblement, quand on voit l'activité militante qu'il y avait, et quand on voit celle qu'elle est aujourd'hui, objectivement, on ne peut que faire ce constat, malheureusement. Et pourquoi est-ce que c'est un mouvement qui régresse ? Eh bien parce que ça fait dix ans qu'on se bat pour montrer ce qu'est la mondialisation libérale, montrer ses mécanismes, et que pour l'instant, on n'arrive pas à organiser un débouché politique qui permette d'espérer des changements, et des changements à court terme. Et je crois que le problème, il est là, et on a pris, on prend aujourd'hui la question au travers de l'écologie, mais c'est une porte d'entrée, mais au niveau social, c'est exactement la même chose. Et pourquoi, encore une fois, on est dans ce piège ? Eh bien c'est parce qu'on a une organisation supranationale qui est l'OMC, on a une organisation qui est l'Union Européenne, qui sont complètement acquises au néolibéralisme, et puis je dirais même, puisque je travaille sur la question du changement climatique, que l'organisation des Nations Unies est elle-même de plus en plus convertie aux valeurs du libéralisme, et que les choses sont bloquées. Et que donc quand on parle de prendre le pouvoir au niveau d'un État, c'est pas pour faire une politique dans notre coin, c'est pas pour s'isoler, c'est pas pour dire qu'il faut oublier l'internationalisme, bien au contraire, mais c'est parce qu'aujourd'hui l'État est le seul niveau opérationnel où peut s'exercer la souveraineté populaire, donc c'est malheureusement le seul niveau où on peut prendre le pouvoir, et où on peut, si on fait effectivement de la désobéissance européenne, si on fait de la désobéissance par rapport à l'OMC, eh bien on peut changer les choses. Et si on arrive à changer les choses au niveau d'un État, comme tu l'as dit, je pense que ça en entraînera d'autres, et qu'à partir de ce moment-là, on sera plus simplement dans une posture de résistance, posture dans laquelle on est depuis des décennies, depuis que le capitalisme néolibéral a pris le pouvoir, depuis qu'il a organisé le libre-échange et qu'il a mis en concurrence les peuples, et mis en concurrence les économies. Il faut sortir de cette résistance, où on va lutter pour essayer de préserver un petit bout de service public, pour essayer de préserver un site comme ici, et éviter qu'un aéroport vienne s'installer, et d'autres combats comme celui sur les OGM qu'on a mené François, qui sont des combats de résistance. Maintenant il faut passer à un combat de prise de pouvoir, et de mise en œuvre d'alternatives, qui soit un véritable programme social, écologique, et qui soit applicable. Et pour ça, même si je sais que vous êtes un certain nombre à être réticents sur cette idée, eh bien on a besoin des élections, on a besoin de l'État, et on a besoin derrière évidemment de créer des alliances entre États, mais des alliances qui soient fondamentalement antilibérales, puisque l'enjeu aujourd'hui c'est de démondialiser, et de sortir de cette mondialisation, qui nous construisent depuis un certain nombre de temps, et dont on voit chaque jour les résultats. C'est qu'il y a une fatigue. Il y a une fatigue, il y a une fatigue parce que l'unité des forces, dites de gauche en général, mais là je parle de la gauche, je dirais les gauches qui nous rassemblent, pas celles qui veulent l'aéroport, les gens y croient, et y croyaient, et ça ne débouche pas, parce qu'effectivement, d'échéance en échéance, je dirais qu'à chaque fois on compte nos petits 1,5%, nos 2%, nos 4%, nos 5%. Ça, ça fatigue les gens. Donc, je crois savoir quand même l'analyse qu'on peut faire d'un certain nombre de personnes qui ne seront jamais vraiment des militants alter-mondialistes pour aller dans les forums sociaux, mais qui sont des militants locaux, des militants de chaque jour, les gens s'investissent de plus en plus dans du concret par rapport à ce qui les concerne. Effectivement, la question de l'écologie, la question de la réduction des consommations d'énergie, la question des énergies alternatives, la manière dont chacun peut aménager localement son lieu de vie et autres, il y a plein, plein, plein de choses qui bougent, et qui sont la conséquence du travail que chacun et chacune en a pu faire. Ça ne règle pas le problème dans son ensemble. C'est pas ça qui va changer la donne à l'OMC, ou mettre à plein l'OMC. Mais malgré tout, quand même, c'est quelque part, chacun à son niveau, un petit grain de sable que chaque personne essaye, quand elle y croit, d'investir dans son quotidien. C'est sur cette cangraine qu'est cette mondialisation, et où là, effectivement, on a échec après échec. Quand on a milité pour mettre en place la taxe domine et un certain nombre de choses qui sont reprises par les farfelus de droite, aujourd'hui, les plus libéraux au moment du G20 et autres, on peut dire qu'on a failli parce qu'on croyait réussir à mettre le pavé et le caillou dans la machine. On n'a pas réussi à ce moment-là. Et c'est qu'effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faut en être conscient. Et c'est peut-être la fatigue générale de beaucoup de gens qui amène qu'on est de moins en moins nombreux et il y a un investissement qui se fait ailleurs pour un certain nombre de militants. Donc il faut vraiment garder espoir parce que toute cette militance-là qui est très locale, je crois quand même qu'elle générera à un moment donné un sursaut et c'est peut-être là qu'à un moment donné on pourra renverser le système. Une dernière intervence. Oui, donc, Christian, pour les objectifs de croissance. Moi, je veux revenir sur le débat intermondialiste parce qu'effectivement, on a la même problématique au niveau de la lutte contre la globalisation que l'on a au niveau de la lutte pour l'écologie ou les problèmes sociaux français. Aujourd'hui, et moi, c'est nous ce constat qu'on fait de cet alter-mondialisme, c'est qu'on a senti qu'une partie de la mouvance alter-mondialiste se contente d'un accompagnement de la gouvernance mondiale. Et on le sent de plus en plus y compris en ayant participé au débat sur Copenhague où on nous propose non pas de remettre en cause les modes de société qui conduisent à cette catastrophe écologique qu'on va prendre mais qu'on va accompagner les amendements des sous-intérêts locaux de tel ou tel lobbying et tel ou tel pays qui se propose d'aménager plus ou moins ces 20-30% de diminution des gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on est passé d'une critique radicale du modèle de développement à un accompagnement souple du modèle dont on soit disant voulait la destruction. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui il est tout à fait logique que voir des intermondialistes se trouver transformés en lobbying ne permettent plus de mobiliser localement ceux qui pensent qu'aujourd'hui il faut que les solutions seront de prendre le mal à la racine. Donc je voudrais dire que non seulement nous devons abandonner une forme d'alter mondialisme qui n'attaque pas la globalisation voire même qui l'accompagne et pour ceux qui nous présentent l'Europe comme un cadre je dirais même qui non seulement l'accompagne mais la soutiennent. Aujourd'hui l'Union Européenne c'est un outil de la globalisation contre les peuples du Sud. et nous ne pouvons pas croire que nous allons mobiliser en continuant de raconter qu'il faut faire des frontières et défendre une certaine Europe au profit d'une soi-disant globalisation qui serait totalement disons pas comprise dans la construction européenne. Ce qu'il faut aujourd'hui c'est revenir ce que nous appelons nous la maîtrise des usages par les usagers c'est que localement nous devons en prendre en main ce que nous devons produire et comment nous devons le produire. Et c'est pour cela que vis-à-vis de Copenhague nous appelons à des comités que se créent des collectifs relocalaisons Copenhague et que nous refusons d'aller accompagner à Copenhague ceux qui veulent aménager le système. votez pour moi puisque mon revenu a baissé quand j'ai été élu. donc on va entamer la dernière partie de la soirée donc moi je me présente Jean-Marie Robert du Parti de Gauche de Bretagne je vais parler aussi au nom enfin en tant que membre de la coordination de notre et déjà pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-François je suis optimiste parce que quand on a décidé fin octobre de rassembler les gens ici qu'on a envisagé en fait de faire une semaine avec le camp climat et ensuite par la suite la semaine de résistance et bien ça n'était pas gagné c'est à dire qu'on pensait quand même qu'il y aurait certaines difficultés et vous êtes là toute la semaine il y a eu beaucoup de monde et ça prouve en fait que la mobilisation est importante et que ce sujet vous passionne et qu'il est au coeur justement de la problématique de la crise écologique alors moi je pense que le but ça serait de faire que Notre-Dame-des-Landes ça soit dépassé très rapidement c'est à dire que l'aéroport soit abandonné donc je pense qu'il faut réfléchir tout de suite à des méthodes c'est à dire des actions pour continuer la lutte puisqu'à priori nos chers décideurs on maintient quand même le projet malgré la mobilisation qui se fait on verra qu'elles seront les retombées dans quelques jours mais moi je pense qu'il faut déjà essayer d'imaginer des actions donc il y a une copine des objecteurs de croissance qui a fait une proposition et je crois que je vais la relayer devant l'Assemblée c'est de faire comme au Larzac c'est à dire de considérer puisque l'aéroport est cofinancé par deux régions la mienne la Bretagne mais surtout les Pays-Douard et bien que chaque citoyen puisque les feuilles d'impôt vont arriver donc c'est de considérer dans la part régionale quel coût représente en fait la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et en fait que chaque citoyen chaque couple refuse de payer cette part-là et de la mettre sur un compte bloqué comme ça avait été fait au Larzac et qu'on ait en fait puisque bon là-bas c'était l'armée mais ça pourrait effectivement faire boule de neige et populariser la lutte c'est-à-dire sortir aussi la lutte uniquement dans le cadre local autre chose moi je pense que ce qui s'est passé cette semaine c'est ça a été aussi pour nous une expérience puisque on a vécu une dichotomie c'est-à-dire qu'au départ on a été tout content d'accueillir le camp climat et puis à l'arrivée on s'est retrouvé en fait en gros avec deux camps la semaine des résistances et le camp climat et petit à petit au cours de la semaine on a vu qu'il y avait des échanges que ça naviguait d'un côté comme de l'autre et que petit à petit il n'y a plus qu'un espace et que notre bilan en fait ça s'est réuni et je pense que sur les questions politiques tout à l'heure il y a la copine de Saint-Nazaire qui a dit qu'effectivement ici c'est ce qui c'est déjà un rassemblement alors bien sûr il y a des questions moi je ne mets pas le problème du traité de Lisbonne dans ma poche je pense qu'il est il est indépassable c'est un rubicon c'est-à-dire qu'il n'est pas question pour moi de dire on revient là-dessus on fait comme si ça n'existait pas mais je crois qu'il y a une vraie possibilité de réunir des vrais enfin un vrai un vrai rassemblement à la fois des gens de gauche et écologiques c'est-à-dire puisque normalement la gauche aujourd'hui devrait être totalement écolo Merci Jean-Marie Ex-docker ex-syndicaliste et élu vert au conseil général depuis un an alors je vais venir sur les choses concrètes je crois que très honnêtement pour avoir attentivement écouté les échanges le monde réel ne se limite pas à mes yeux au périmètre de ce chapiteau car le monde réel dans les entreprises on le côtoie je l'ai côtoyé tous les jours pour avoir dans ma vie militante organisé en tant que responsable syndical de la CGT des actions contre l'importation d'OGM sur le port de Saint-Nazaire avec José et d'autres pour avoir mené tout un tas d'entreprises y compris celles qui consistaient à faire une coopérative ouvrière de salariés donc beaucoup d'expérience et puis pour avoir participé aussi dans mon expérience à des groupements qui revendiquaient dans le mouvement ouvrier donc dans le mouvement social à une époque où il était beaucoup plus fort beaucoup plus organisé qu'aujourd'hui et bien la remise en cause du travail de la finalité du travail sur lequel nous disions et je pense toujours que c'est utile le travail doit devenir un service social la rémunération ne doit plus être le salariat mais un revenu social de la naissance à la mort le tout une égalité économique et à partir de là une monnaie qui n'est pas tésorisable que l'on peut sur laquelle on peut discuter et qui crée aujourd'hui tous les phénomènes de spéculation donc des luttes il y en a eu de monnaie j'entends bien les actions l'action individuelle sur la réduction de l'empreinte écologique oui augmentant là où nous intervenons la sensibilisation l'action que nous devons mener auprès des associations de consommateurs pour que précisément la consommation et les choses consommées soient différentes parce que les caddies dans les grandes surfaces pendant qu'on cause sont un peu plus nombreux que nous il faut quand même en être conscient et puis l'action dans les entreprises pour que nous soyons capables de nous approprier l'outil de production de définir la finalité de la production il y a donc un immense travail que nous pouvons partager et après malgré ça l'action politique on ne fait pas l'économie de l'action politique de là où se décident les orientations publiques et les politiques publiques on prend la question alors c'est à nous et à chacun d'essayer dans nos organisations je ne fais pas partie de ceux qui rêvent et de ceux qui pensent ici en tant que militants des verts et d'Europe écologiques nous sommes d'accord sur tout on l'a parfaitement vu pour autant je respecte l'organisation des autres des autres mouvements qui aujourd'hui se battent contre l'aéroport c'est cette démarche d'association sur des dénominateurs communs comme la lutte contre l'aéroport qui peut nous permettre partout dans le pays partout sur le territoire partout dans nos organisations et notamment nous l'avons commencé avec la création du collectif d'élus sur le département de la Loire-Atlantique le collectif d'élus sur lequel nous avons 300 signataires en un mois et demi de période de vacances ce qui n'est pas rien qui touche toutes les familles politiques opposées à l'aéroport bien entendu il y a la totalité des verts mais pas que il y a d'autres que les verts il y a des élus dans les communes rurales qui sont sans étiquette et qui sont clairement contre cet aéroport donc mettant la congrène contre cet aéroport dans toutes les familles politiques y compris au Modem et c'est déjà commencé y compris au Parti Socialiste et il y a des élus qui ont eu le courage de le faire dans leur propre parti essayons de trouver des dénominateurs communs partout sur des problématiques qui soient des problématiques que nous partageons à défaut de faire mieux que nous partageons contre cet aéroport je l'ai dit l'autre jour à d'autres endroits contre un projet qui également avait 40 ans c'était l'extension du port sur une zone humide sur la Loire c'est un projet qui est enterré que nous allons gagner contre le franchissement de la Loire à un autre endroit parce que c'est facile d'avoir un discours anticapitaliste et antilibéral et de prôner au quotidien des actions qui lui tournent le dos le paradigme politique il est à réécrire à mon avis ce n'est plus celui de 36 ni celui de 68 nous pouvons très bien inciter les gens à dire non à toute personne qui veut cet aéroport nous pouvons le faire voilà on vous livre ça qu'est-ce que vous en faites qu'est-ce que vous en ferez au deuxième tour des régionales par exemple merci c'est à peu près la même mais en élargissant c'est-à-dire que je voulais d'abord dire la première question qui avait été posée c'est-à-dire une grande partie des partis qui sont présents et mouvements qui se présentent aux élections qu'est-ce qu'ils vont faire pour les élections régionales de Saint-Etienne il y a le 2x3 voies ou 2 routes de Bordeaux etc il y a des EPR il y a des incinérateurs à Clermont-Ferrand il y a des incinérateurs à Ponce-sur-Mer tout ça ce sont des projets alors il y a seulement des projets qu'on parle pas de grands équipements qui paraissent plus intéressants c'est les canaux c'est les canaux et c'est le projet éventuellement de faire un grand réseau européen de canaux ça peut-être c'est plus intéressant c'est à voir mais en tout cas il y a toute une série de grands équipements qui sont en projet depuis longtemps depuis pas longtemps qui vont se faire ou c'est pas il y a des luttes en tout cas alors est-ce que ces collectifs ces associations ces citoyens qui luttent sur ces questions-là normalement on est à peu près d'accord là-dessus est-ce qu'ils vont être appelés à participer aux élections aux constitutions de liste pour les élections régionales puisque ces questions-là sont très souvent à la grandeur de la région voilà merci combat contre le PR mais contre les très hautes tensions les THT donc effectivement le travail c'est un travail d'association de militants de collectifs nous amène à mieux nous connaître à mieux nous comprendre à mener des luttes à résister on est dans d'autres luttes pour les libertés collectives et individuelles et contre la répression faite aux militants contre le fichage génétique où on a plusieurs procès qui se suivent donc bref on est dans ce combat-là alors effectivement après je sais pas moi j'ai pas de réponse sur qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'une élection je suis pas dans ceux qui pensent qu'on doit décréter pour d'autres ce que l'on doit faire et à un moment donné de se dire bon on y va ils suivront non je pense que c'est plutôt en partant d'un travail et d'une réflexion collective à partir de l'université locale tout en continuant à travailler sur quelle région quel type de développement quel projet quels besoins fondamentaux les gens ont dans leur quotidien que l'on peut après voir ce qu'on fait ensemble je vais essayer de répondre sur cette question qui est une question précise et c'est une question qui est à la fois délicate puisque quand on est dans une organisation politique on quand on adhère on respecte aussi je dirais quel fonctionnement et les statuts nous on est dans un parti qui est jeune qui vient de se créer qui espère devenir quelque chose de puisque de beaucoup plus grand puisque c'est un parti qui se veut creuser et donc qui veut mettre l'écologie au coeur de de la de la question et des luttes et des possibilités de société qu'on veut qu'on veut défendre du projet de société qu'on veut créer la problématique des régionales c'est vrai que chaque année on a des élections et que c'est un peu difficile on aurait aimé avoir une respiration supplémentaire afin de se construire là on est devant un mur tant pis il va falloir avancer on sort d'une d'une alliance qu'on avait avec le avec le parti communiste au sein du front gauche c'est une alliance qui était difficile mais qui était aussi je dirais très riche très créatrice parce qu'on a vu que il existait un véritable divorce entre les idées qui étaient maintenues par le haut de la direction du PC et les espérances pour dire ou les espoirs des militants de base de ce parti donc nous ce qu'on espère c'est qu'à l'occasion justement de ces régionales on va pouvoir avoir la clarté en plus on espère qu'avec la venue de nos camarades du NPA si c'est possible puisque les dernières réunions les dernières relations nous montrent qu'il est possible d'aller dans ce sens-là d'un large rassemblement aussi avec nos camarades alternatifs et pourquoi pas avec les objecteurs de croissance enfin ce qu'on appelle les décroissants la vie je crois que justement ce tous ensemble est possible par rapport à Europe Ecologie je mettrai un bémol parce que il faut être aussi réaliste et malheureusement les choses ne se décident pas aussi facilement je pense qu'il y a d'autres intérêts pour l'instant ils sont sur une dynamique des dernières élections c'est à eux de réfléchir s'ils veulent ce qui s'ensemble c'est pas nous au contraire on est d'accord mais il faut que les choses soient claires je l'ai dit la question du traité de Lisbonne là-dessus elle est incontournable pour revenir précisément au régional il y a une question qui est posée c'est la question de Notre-Dame-des-Landes puisqu'on est là vous imaginez bien tous qu'on n'a pas passé une semaine avec Corinne et les autres là et puis qu'on irait dire par négociation politique et bien Notre-Dame-des-Landes on le passe par paris et profit pour une alliance vous imaginez bien sinon on retombe dans les affres de ce qu'on a dénoncé longtemps et tout à l'heure dans ce qui a été dit c'est-à-dire ce politique ce politiquement courant qui est appliqué depuis des années depuis des décennies et qui fait que le citoyen se détourne de la chose publique donc il est clair que ce soit pour l'EPR de Panly et pour Notre-Dame-des-Landes je le dis enfin au moins pour moi j'espère que tous les militants de notre organisation suivront là-dedans pour moi c'est un casus belli donc il n'est pas question de faire des alliances en passant le problème de Notre-Dame-des-Landes et de l'EPR bon sûrement qu'il y a d'autres choses qui sont aussi symboliques mais ici là on touche à des symboles qui sont de très haut niveau d'accord je rappelle juste d'un point de vue technique qu'il y a un petit bidon qui est sur la table pour nous aider à subvenir à tous les frais qui ont été engagés pendant cette semaine de résistance donc si vous pensez avant de partir dans cette semaine le roi est là Tour de Nouveau Tour de Nouveau Tour du Nouveau Massé universally dans la vie élu ou ce roi est à l'arrêt des coudes non le tage pas à l'arrêt de l'endroit ça quand ils n'a pas à l'une On a déjà enclenché On a les rencontres estivales qui correspondent à la définition que vient de donner Marie-Pierre. C'est un lieu ouvert, y compris, comme la formule qu'on avait l'année dernière, qu'on a eu pour des raisons techniques ici difficiles à mettre en place, qui était en plus d'inviter d'autres associations à tenir les ateliers. Ça, c'était la formule de l'année dernière, de rencontre estivale. Je dirais même que dans ce cadre-là, des ateliers pratiques de gérer nous-mêmes notre collectif matériel me semblent tout à fait rentrés dans l'objectif. Ce qui n'oblige pas, tout le monde est à y venir, mais il y a un certain nombre d'objectifs de croissance, y compris des jeunes, qui sur sa base, c'est cet aspect-là, de la mise en pratique d'une vie collective, sont prêts à participer à des rencontres. Et on l'a prouvé, c'est que, au précédent rencontre de public, il était beaucoup plus jeune, d'ailleurs, il s'est publié beaucoup plus jeune et au continuant aujourd'hui. Mais nous avons tenu compte de ces remarques-là, certes, mais... Ça, vous pouvez le décider, comment on décide ces thèmes, parce que, d'abord, moi, je ne vais pas parler d'un thème spécifique. Moi, je pense qu'il faut se réunir avec un programme concret, etc. C'est bien le mot, ça n'a rien à voir avec la dorge. Sous-titrage Société Radio-Canada